Place à présent notre magazine des sports présenté par François Verly qui a rencontré le gymnaste Thomas Bouel dans son club de Sotville-les-Rouans. Il est venu fêter sa médaille d'or puisqu'il est devenu en effet en octobre dernier champion du monde de gymnastique artistique masculine sur le concours du saut à cheval. Un petit gabarit mais un immense talent, Thomas Bouel est désormais sur le toit du monde de la gymnastique pour le plus grand bonheur de la Sotville-les-Rouans. Et en plus, il est sympa Thomas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Max Sport qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Thomas Bouel, le gymnaste de la Sotville-les-Rouans qui vient de devenir champion du monde de saut de cheval. C'était le 24 octobre dernier à Rotterdam. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'INSEP de Vincennes où vous vous entraînez. Alors pour qu'on prenne toute la mesure de votre exploit, il faut préciser que vous êtes le premier français champion du monde de gymnastique depuis 1913, rien que ça. Est-ce que vous avez réalisé que vous êtes entré dans l'histoire ? Oui, c'est vrai que de plus en plus après l'échéance des champions du monde il y a quelques semaines, on commence à vraiment sentir cette émulation autour de moi et de pouvoir laisser une trace écrite dans l'histoire de la gymnastique française. C'est ce qui me rend aujourd'hui très fier et je pense que c'est un aboutissement après des années de travail dans cette salle. Arriver là aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. Alors Thomas, si vous en êtes d'accord, on va le disséquer ce deuxième saut. Vous nous avez gratifié de ce qu'on appelle un Dragulevskou, du nom de ce gymnaste roumain, inventeur de ce saut. Et de l'avis de tous les observateurs, ce saut a frôlé la perfection, notamment en ce qui concerne l'amplitude. Vous êtes monté très haut. Thomas, c'est dans les airs que vous l'avez gagné ce titre. Oui, je pense que ce qui a fait la différence le jour de cette finale mondiale, c'est vraiment la hauteur de mes sauts. Je suis à 50 centimètres environ au-dessus de mes concurrents. Et je pense que ce qui me permet de plus facilement voir le sol, de prendre vraiment mon temps sur la réception et de stabiliser un peu, on va dire, un peu plus facilement que les autres. Et je pense que l'œil des juges est très important vis-à-vis de cette hauteur. Et donc je pense que c'est ce qui fait la différence à chaque grosse échéance. Quand je sors mes sauts avec une amplitude pareille, je pense que ça marque les juges. Laurent Barbieri, qui fut vice-champion du monde de saut de cheval, dites-vous que vous êtes comme un chat dans l'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous lance en l'air, vous retombez sur vos pattes. Oui, c'est vrai que c'est une qualité incontestable que j'ai dans le gymnastique. C'est vrai que dès que je fais des éléments un peu acrobatiques, j'ai cette capacité à pouvoir bien voir tout dans l'espace et à atterrir assez facilement sur mes jambes. Et c'est ce qui fait que je suis un spécialiste au saut de cheval aussi. Thomas, pourquoi vous le passez ce saut-là, ce jour-là, plus qu'un autre ? Il y a eu un supplément d'âme ? Oui, voilà, c'est un saut qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un saut que j'ai commencé à faire au niveau international il y a quelques années. C'est un saut aussi qui m'a permis d'être vice-champion olympique. Donc ça me tient vraiment à cœur de faire ce saut-là en compétition. Et voilà, je l'ai répété des millions de fois avant ces championnats du monde. Je savais que j'allais le réussir et il fallait le faire avec le moins de fautes possible. Et vous dites aussi que vous vous êtes senti porté par l'équipe de France. Vous vous êtes senti investi d'une mission, en quelque sorte ? Oui, voilà, c'est vrai qu'avec l'équipe de France, on a passé une semaine extraordinaire lors de ces championnats du monde. Cinquième par équipe, quatrième aux arçons de Cyril Thomazon. Donc forcément, il y avait tout le collectif derrière moi lors de cette finale. Et j'avais vraiment envie de finir cette semaine des championnats du monde en beauté. Et cette médaille d'or, elle est aussi pour toute l'équipe. Et c'était vraiment une bonne semaine. Alors ce qui frappe, c'est que vous êtes étonnamment décontracté en compétition. On vous a vu plaisanter quelques minutes seulement avant le saut. Vous avez besoin de tout ça ? Oui, voilà, c'est vrai que moi j'ai cette capacité à pouvoir me regrouper dans ma bulle. À pouvoir vraiment me concentrer au bon moment et en très peu de temps. Donc ce qui me permet de pouvoir rigoler un peu à droite, à gauche, avant les grosses échéances. Mais je pense que c'est aussi une attitude que j'ai prise il y a très longtemps et que j'arrive à gérer aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui fait mon identité de gymnaste. Merci Thomas, on va vous retrouver un petit peu plus tard. On va prendre des nouvelles maintenant des footballeurs de l'US Queville. Les héros de la dernière Coupe de France recevaient ce week-end pour le compte du 7e tour la toute petite équipe 2. Un tirage a priori facile, mais attention au match au piège. On voit tout cela en image. C'était hier soir. Alors, quand on voit Thomas Bouel à l'entraînement, on a presque envie de se taire. C'est beau, c'est fluide et c'est efficace. Bref, ça se passe de commentaires. Allez, place maintenant à quelques images et quelques résultats. Alors Thomas, on ne vous a pas encore parlé de la Saut de Villers. C'est un club, votre club, à qui vous donnez beaucoup sur le plan des résultats et qui vous le rend bien. La semaine dernière, vous avez été fêté comme un héros à Saut de Villers-Rouans. On regarde et on en parle juste après. C'est un monde très beaucoup d'entraînement. Il a beaucoup d'auteurs. Il tape bien son tremplin. C'est trop dur. Ça fait peur. Depuis qu'il a fait les Jules Olympiques de Pékin, Thomas, on en entend parler. J'ai des posters partout dans la chambre. Donc oui, ça, j'en entend parler de Thomas. Donc, c'est en train de devenir un modèle. Exactement. Franchement, devenir champion du monde comme ça, c'est... On ne pouvait pas faire mieux. Et en plus, il vient de Saut de Villers. Donc, c'est génial. Le fait de l'amener ici, le fait de lui demander de venir faire une démonstration, très peu le font. Et lui, il le fait grand plaisir parce qu'il est comme ça. Thomas a commencé comme tous les enfants qui sont là. Et eux aussi pourront peut-être le vivre un jour. Le chemin est très très long. Mais pourquoi pas ? On l'a bien compris, il y a quelque chose de très affectif avec la Saut de Villers. Pourquoi vous l'aimez, ce club ? C'est parce qu'il vous accompagne dans votre carrière ? Oui, c'est vrai que Saut de Villers nous accompagne sur le plan national et international. C'est qu'il nous permet d'avoir des calendriers. C'est un club de cœur et ça devient plus que ça, ça devient presque une famille. Tenez, on va parler boxe maintenant avec le reportage qui suit. Il est consacré à la boxe à travers des cours dispensés à des jeunes en difficulté. Et la caractéristique, c'est que ces cours sont dispensés en milieu rural, tout à côté d'Aumale, en Seine-Maritime. Et quand on parle boxe, Afif Djelti, l'ancien champion rouennais, n'est jamais très loin. Reportage. Thomas Bouel, vous avez envie de le dédier à quelqu'un, ce titre de champion du monde ? Oui, je le désirais forcément à mon entraîneur Sébastien Darigat qui me suit depuis 9 ans à l'INSEP. Quelque chose me dit que vous n'avez absolument pas envie de le dédier à la fédération qui avait considéré votre agrès comme aléatoire. C'était juste avant les Jeux de Pékin et ça avait failli vous coûter votre participation aux Jeux. Oui, c'est vrai que ça, ça restera une cicatrice dans mon cœur parce que c'est vrai que la gymnastique est aléatoire. Et je pense que j'ai réussi à prouver que le saut de cheval ne l'est pas forcément. Et j'espère que cette stratégie fédérale va changer pour la jeunesse qui va monter au fur et à mesure. Tiens, puisqu'on parle de Jeux, le titre olympique, c'est le seul titre qui vous manque ? Voilà, on va essayer de l'accrocher dans deux ans, ça serait la meilleure chose que je pourrais faire. Vous aimeriez entrer dans la postérité comme l'ont fait avant vous dans d'autres disciplines ? David Douillet par exemple ou Alain Bernard ? Oui, c'est vrai que j'aimerais être cet emblème de la gymnastique française de par mon expérience, de par mes résultats. Donc j'espère par le biais de toutes ces performances pouvoir le devenir un jour et j'espère encore plus après les Jeux olympiques de Londres. On peut concevoir que vous réalisiez un jour une figure Thomas Bouel comme l'a fait avant vous Dragulescu ? C'est en train de se préparer avec mon entraîneur à la salle. Après, je pense qu'après les Jeux de Londres, quand les échanges difficiles seront passés, je me lancerai sur le Bouel en compétition. Il n'est pas un petit peu ennuyeux le milieu de la gym ? Non, moi je pense que c'est vrai que quand on regarde la globalité, c'est vrai qu'on voit un peu un sport aigri, un sport en noir et blanc. Moi je pense qu'aujourd'hui la gymnastique a complètement percé dans le sport chaud, donc j'espère que ça va pouvoir percer auprès de tout le monde et je pense que c'est quelque chose de très agréable à regarder. Merci beaucoup Thomas Bouel d'avoir été l'invité de ce Max Sport. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Ce Max Sport est à présent terminé. La semaine prochaine, notez-le, notre invité sera Jean-Baptiste Maquet, le rameur d'Yepois qui vient de devenir champion du monde d'Aviron en 400 barreurs. A la semaine prochaine.